bonjour à tous une petite vidéo de mon ami 8 en pleine restauration car vous l'avez vu accélérer fort vous l'avez vu se balader j'avais vu avec des petits problèmes d'électricité dans les vidéos précédentes puis maintenant totalement à l'arrêt pour bien restaurer celle ci j'ai démonté tous les éléments de carrosserie et j'ai commencé par remplacer quelques pièces mécaniques plus peu d'argent que je peux me permettre donc nouveau carburateur j'ai nettoyé le radiateur qui était complètement bouché remplacer tous les joints de la pipe d'émission virer l'ancien allumage et je vais en acheter un électronique l'ancien propriétaire avait mis un ventilateur pour expulser pour pulser l'air chaud directement dans l'habitacle à l'arrêt ce qui est vraiment ingénieux puis après il y avait fait quelques petites réparations de fortune comme sur l'aile ici rifter une plaque une matriculation c'est quand même pas mal sachant qu'il a blaxonné tout le dessous donc c'est étanche un vrai travail de pro en même temps vu les voitures qu'il a c'est pas mal donc j'ai commencé vraiment à démonter la voiture avec des pièces un peu partout comme on peut le voir j'ai aussi fait une grosse vidange en mettant de la nouvelle huile on voit que ça goûte un peu car il ya des petites fuites rien du tout en même temps ça fait quasiment depuis le mois de juillet qu'elle est ici donc l'intérieur il n'y a plus rien j'ai tout enlevé on voit les deux pneus neufs que m'avait fourni l'ancien propriétaire ça c'est la goulotte d'essence l'habitacle qui est bien vide entièrement pas plus rien j'ai fait quelques essais de peinture à la bombe mais c'était pas très génial donc vu que j'ai acheté un pistolet à sable un gros compresseur je vais pouvoir vraiment bien bien tout sabler ça juste juste le lieu pour sabler ça donne une jolie vue de l'intérieur c'est vide par choc arrière que je n'arrive pas à démonter car les écrous se tournent dans le vide et j'ai peur de tous les casser donc là elle est sur chandelle toutes les roues ont été enlevées on voit bien qu'il n'y a pas trop de traces de rouille les supports les butées de suspension avait déjà été remplacées sont déjà à nouveau bouffé le plancher qui provient d'une amie 6 comme on peut le voir là a été changé aussi il reste encore quelques points quelques points de rouille on ne voit pas très bien mais il y a des trous sinon une taille plus que correct pour une voiture de son âge autant dire 45 ans alors une petite vidéo du vue de dessous pour bien montrer l'état du châssis qui est plutôt correct à mon avis je suis pas expert vu que c'est ma première voiture ancienne ma première restauration de toute ma vie mais pas de rouille juste en surface ça aussi à sabler des éléments suspensions à sabler pourquoi pas le réservoir qui n'est plus donc c'est très bien alors ici nous avons le nouveau réservoir que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin un membre du club d'épinal de chevaux l'ancien réservoir qui avait subi un traitement anti corrosion une sorte de vernis protectrice qui a bien joué son rôle puisque c'est lui qui a pris qui a vraiment pris toute la roue mais on ne voit pas parce que j'ai une caméra de merde donc il est inutilisable il est totalement pourreux en intérieur c'est pour ça que des fois j'avais des gros ralentissements dans la conduite avec le sable qu'il y avait il y avait un kilo de sable dedans comme une vidéo précédente donc le nouveau réservoir avec une nouvelle jauge un nouveau joint prêt à repartir un nouveau ventilateur ne manque plus que la poulie alors voici l'ancien carburateur qui était monté sur la MI8 il a été comment dire un peu usé il était crade à l'intérieur mais bon les gicleurs aussi étaient bouchés et puis j'ai décidé d'en acheter un nouveau pour repartir sur une bonne base on peut voir ici l'ancienne semelle plutôt l'ancienne double semelle puisqu'on voit bien que je ne sais pas si on le voit bien il y a un trait distinct je ne sais pas pourquoi il y avait deux semelles avant celle que j'ai acheté est simple donc complètement bien usée un nouveau compresseur tout neuf avec une grosse pression de 10 bar et un gros débit d'air suffisant pour sabler suffisant pour peindre suffisamment pour souffler alors ici voici les deux ailes arrière dont l'une a été un peu testée au niveau du ponçage manuel et bon c'était pas donné quoi ça n'a pas trop bien marché on peut voir que bon on a atteint directement le métal on voit qu'il y a une sous-couche orange sous le bleu a priori c'était pas la première peinture qu'elle a subie quelques traces de rouille perforante on voit que l'elle a bien frotté quelque part la deuxième aile qui elle est un peu plus respectable un peu justement avec sa goulotte d'essence bien sûr tout ça à sabler mais peut-être même à remplacer si c'est trop cata quoi la banquette arrière de la Mi 8 donc finalement il n'est pas trop 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 usée j'ai juste quelques éléments de couture qui semblent partir en lambeaux juste sur les côtés c'est en fait vu qu'on peut enlever la banquette c'est là où ça frotte contre l'intérieur de la voiture c'est les seuls éléments qui s'arrachent pour la banquette arrière la banquette avant qui est dans un état lamentable il faut le dire très usée touchée par le soleil explosée il y a même des trous dans le fauteuil dans le fauteuil et dans la banquette inutile de s'asseoir dessus on tombe donc tout a craqué le sky a totalement explosé on voit bien que là on voit l'armature donc l'armature j'ai regardé derrière c'est bon c'est tout bon c'est juste la mousse qui s'enlève le sky qui se découpe je ne fais pas attention aux bouteilles de vin pas trop d'alcoolique mais on aime bien les grands crus voilà portière avant ça aussi à sabler d'abord à démonter les pas de portes noires introuvables je ne les ai jamais vus autre part il y a toujours des tissus moi je suis le seul à avoir des vides poches je ne l'ai jamais trouvé ailleurs je n'ai jamais vu j'ai laissé me renseigner peut-être que je me trompe mais je ne sais pas où les trouver donc on avait vu les petites décorations que l'ancien propriétaire c'est vraiment joli fait à la main ça donne un petit air de rapidité c'est beau c'est ce qui a fait que j'ai su convaincre cette voiture d'ailleurs le capot tout rouillé ça marque de fabrique très très beau on voit que c'est une rouille naturelle parce que la rouille vient et se dégrade vers la couleur originale l'intérieur bon il n'y a plus de de protection contre le bruit mais bon là pas touché du tout la carrosserie est originale les autres portes les lavant avec un beau petit trou à reprendre très vite donc là la peinture a vraiment très très bien craquelé on le voit tout le long tout ce qui était exposé au soleil pendant toutes ces années le coffre et là la façade avant qui elle aussi a bien morflé bon c'est clair la couleur est d'origine enfin d'origine elle a été comme ça jusqu'à son démontage je n'ai rien essayé de poncer c'est naturel là on peut voir qu'il y a eu un choc des grosses bosses à rattraper dommage bon l'ancien propriétaire avait refait les supports de phare en plastique qui sont d'ailleurs ça aurait été fait par une imprimante 3d c'est vraiment très bien fait donc ça c'est neuf et tant mieux donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur la Mi 8 on termine sur ma voiture actuelle qui me sert pour aller au boulot pour me déplacer tous les jours qui commence à me coûter cher aussi en embrayage en disque de frein c'est pas gagné quoi on va on va on va on va